Bonjour à toutes mesdames, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'une halakha assez intéressante, c'est en ce qui concerne le maquillage permanent pour une femme, évidemment. Il pourrait y avoir à ce niveau-là deux problématiques qui sont rapportées dans les post-chimes. Première problématique, un interdit de la Torah de faire un tatouage, c'est écrit dans la Torah qu'il est interdit de faire un tatouage. Et deuxième problématique qui pourrait être relevée, c'est l'interdit de khatsitsa, d'interdit donc la chose qui pourrait rendre caduque un mikveh. Alors qu'en est-il de la halakha ? Il faut savoir tout premièrement que le khatsitsa, on peut le mettre de côté. Pour quelles raisons ? Parce qu'il faut savoir que pour faire un maquillage permanent, il y a deux styles de maquillage permanent. Vous avez un premier style de maquillage permanent qui est entre 20 et 25 jours, où le maquillage peut rester entre 20 et 25 jours. En fait, il y a l'épiderme de la peau, il y a à peu près 5 couches. Et pour justement que le maquillage puisse rester plus de jours que prévu, plus de jours que la normale, normalement un maquillage, ça reste un jour, deux jours au maximum, et bien pour que ça reste un peu plus longtemps, il faut que le maquillage soit imprégné dans les quatre premiers épidermes de la peau. Après, les quatre premiers épidermes de la peau, c'est-à-dire si ils font entrer une aiguille électrique à l'intérieur même de la peau, au point où il y a même un peu de sang qui sort, ils sont arrivés, le chirurgien est arrivé jusqu'à la cinquième couche, et là, ça peut rester plusieurs années. Là, l'interdit de la Torah peut exister, lorsque ça reste beaucoup plus longtemps. Marand Rabbein Oubadji Ausef, comme beaucoup d'autres peaux-schimes, à l'époque interdisait de faire le maquillage permanent, justement par rapport à la problématique de faire un tatouage. Mais au fur et à mesure des époques, et ce qu'il a écrit dans son dernier livre sur Tara Tabait, Marand Rabbein Oubadji Ausef, dans son volume 3, il écrit là-bas qu'on peut se fier sur plusieurs spécotes, sur plusieurs doutes dans la halakha, en ce qui concerne l'interdit du tatouage. Il y a certains qui pensent, comme c'est rapporté dans le Rambam, que l'interdit du tatouage, c'est uniquement avec des noms de Havod Azara, et même si la halakha ne tient pas comme ça, on peut se tenir sur son opinion. D'autres pensent que l'interdit, c'est uniquement lorsqu'il y a des lettres, lorsqu'il y a des chiffres, lorsqu'il y a une écriture, un dessin, lorsqu'on reconnaît quelque chose, mais lorsqu'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'interdit de faire du tatouage, bien que là aussi, on ne tranche pas comme ça la halakha, on peut se fier sur toutes ses opinions, et là, le troisième doute qu'on peut mettre, c'est que le tatouage, au fur et à mesure des années, va partir. Ce n'est pas quelque chose qui va rester de manière vraiment permanente, ce n'est pas quelque chose qui va rester indéfiniment. Donc, là aussi, il y a certains qui pensent que l'interdit de faire un tatouage n'existe pas. Maran Rabbein Ouvadji Yosef, il dit que Meikar Adin, selon la stricte loi, il est permis de faire un maquillage permanent, même s'il reste plusieurs années. Ça, c'est Meikar Adin, mais il est préférable d'éviter. Il est préférable d'éviter. Maintenant, s'il s'agit d'un maquillage qui se... C'est vraiment un ajout sur une ligne déjà dessinée, par exemple. Là, même les quatre ilas, c'est permis. Et à plus forte raison, là, dans ce cas-là, Maran Rabbein Ouvadji Yosef, il autorise même les quatre ilas lorsqu'il s'agit d'un maquillage permanent qui ne dure pas plus que 20-25 jours. Encore une fois, là, ce que j'ai dit maintenant pour être Meikar, c'est par rapport à l'interdit de faire un tatouage. Pour ce qui est du dîn de Khatitsa, il n'y a pas de iso Khatitsa. Alors, c'est parmi même les quatre ilas de faire un maquillage permanent lorsqu'il s'agit donc juste de rajouter sur une ligne déjà dessinée. Si c'est pour ajouter le maquillage permanent, là, c'est juste Meikar Adin, mais c'est préférable d'éviter et c'est bien d'essayer de dire aux gens d'éviter de faire ce genre de choses. Maintenant, encore une fois, si c'est un maquillage permanent qui ne dure pas plus que 20-25 jours, même les quatre ilas, c'est parmi, il n'y a pas l'interdit de Khatitsa. Bessorot au bot et très bonne journée à vous.